Bonjour, vous connaissez peut-être VirtualDub et dans ce cas vous devez savoir qu'il existe de nombreux plugins qui permettent de corriger des défauts ou de créer des effets sympas. Alors ces plugins pour VirtualDub peuvent être utilisés dans VSDC. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Un petit coup de jingle et je vous explique comment faire. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas VirtualDub, c'est un logiciel de montage vidéo qui existe depuis très longtemps et il est en open source, donc gratuit. Un des inconvénients de VirtualDub est qu'il n'est pas très simple à utiliser. L'autre inconvénient était qu'il fallait travailler au format Avis, c'est-à-dire avec des fichiers très gros. Mais maintenant, il existe une version qui permet de travailler en MP4, c'est VirtualDub2. Alors comme je l'ai dit, il existe de nombreux plugins qui permettent de corriger des défauts et de réaliser des effets particuliers. Alors certains de ces plugins ressemblent beaucoup aux effets qu'on peut trouver dans les logiciels de montage comme VSDC. Il faut savoir qu'on peut les utiliser dans VSDC. En effet, depuis la version 6.3.5, VSDC prend en charge les plugins de VirtualDub2. Il suffit de les télécharger sur Internet et les importer dans VSDC. Alors il en existe tellement qu'il est difficile de faire la liste, comme par exemple il y a l'effet cartoon, on peut faire des réductions de bruit, de changer les couleurs, etc. Alors dans ce tuto, je vais vous montrer comment intégrer et utiliser ces plugins dans VSDC Pro. Alors pour commencer, on importe une vidéo sur la timeline. Là j'ai importé une vidéo de l'ABI des îles de l'Erinse. Et maintenant je vais lui appliquer un filtre ou plugin VirtualDub. Alors on va faire effet vidéo, effet spéciaux et filtre VirtualDub. Durée du parent entier, j'ajoute une couche. Et là j'ai mon objet VirtualDub1. Dans la fenêtre des propriétés, dans le paramètre du filtre de VirtualDub, j'ai filtre, c'est-à-dire le nom du filtre. Alors si je clique dans le champ à côté du nom de filtre, je vois apparaître un triangle ici qui me permet de dérouler un menu. Et là-dedans, j'ai deux plugins. Alors pourquoi il y a deux plugins ? Parce que préalablement, je les avais chargés. Si vous n'avez chargé aucun plugin, quand vous arrivez là, il n'y a rien. Ici, on a également la possibilité d'ajouter des plugins. En cliquant sur l'icône qui représente un dossier comme dans Windows et qui s'appelle Modifier, je clique sur cette icône. Il m'ouvre l'explorateur Windows au dernier remplacement que j'ai utilisé, c'est-à-dire quand j'ai inséré ma vidéo. Moi, j'ai un dossier plugin. Et ici, j'ai tous mes plugins. Alors tous les plugins ou filtres VirtualDub ont l'extension VDF. VDF. Et la plupart du temps, bien sûr, les noms sont en anglais. Donc si un nom ne vous parle pas, le mieux c'est de l'essayer. Alors petit inconvénient. J'ai remarqué que certains plugins font fermer VSDC. Alors pas de souci, ce n'est pas le cas de cette liste. Je les ai tous testés. Il n'y a aucun problème. Donc dans la description, vous trouverez un lien pour télécharger le fichier ZIP. Vous retrouverez tous ces fichiers. Pour l'instant, je ne charge rien. Je vais venir ici et je vais utiliser le plugin que j'ai déjà chargé, Colorlook. Ensuite, j'ai remplir le canal alpha. Là, il y a marqué vrai. Alors si je mets false, j'ai Plugin Utilise la Transparence. Actuellement, c'est faux. Si je mets vrai, l'écran devient loin. Alors en fait, pour utiliser le canal alpha et la transparence, en fait, il faut avoir un plugin en noir et blanc. Entre parenthèses, le seul que j'ai trouvé, c'est Tréchol 1,4. Comme je n'en ai trouvé qu'un, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc je remets en false et ici, comme c'était par défaut, je mets vrai. Par contre, ici, on a un bouton Configurer le plugin. Et ça, c'est le plus intéressant. En cliquant sur ce bouton Configurer le plugin, dans la barre de tâches, on va trouver un icône. En cliquant dessus, je vais avoir les paramètres du plugin. Alors ici, on a les paramètres de ce plugin. Donc vous voyez qu'il a mis en black and white, c'est-à-dire en noir et blanc. Je peux mettre en sepia, en technicolor, etc., etc. Mettons, je laisse en sepia. Il faut savoir que pour la plupart des plugins, il faudra valider par OK pour voir le résultat sur la vidéo. Ce n'est pas le cas de celui-ci. On voit qu'on peut changer les choses. En plus, celui-ci, il a un petit truc qui est vraiment top, c'est que je peux faire un split screen. C'est-à-dire, si je clique ici, mon écran va être partagé en deux. Je vais voir la vidéo d'origine et la vidéo modifiée. Je vais laisser comme ça et je fais OK. Alors maintenant, finalement, je voudrais d'autres plugins ici. Alors comme on l'a vu, je clique sur ce bouton et je vais lui mettre, par exemple, MSU Cartoonizer. Voilà, j'avais fait du plugin Cartoonizer et il a remplacé le plugin que j'avais choisi au début. Je fais Configurer. Je viens ici. J'ai la fenêtre des paramètres. Je peux jouer sur les paramètres. Et celui-là, il faut valider les paramètres par OK pour voir le résultat de ce qu'on a modifié. Alors ensuite, je peux superposer plusieurs effets. Alors pour cela, qu'est-ce que je fais ? Je fais Effet Vidéo, Effet Spécial, Virtual Dub, Durée du Paranventus, j'ajoute une couche. Et là, j'ai un deuxième objet Virtual Dub. Alors là, il n'y a rien, bien sûr. Je vais choisir, par exemple, je vais lui mettre Color Looks. Et on voit l'effet Cartoonizer en noir et blanc. Puisque là, je suis en noir et blanc, on peut appliquer plusieurs filtres Virtual Dub sur une même vidéo. Il suffit simplement d'ajouter des filtres Virtual Dub sur la timeline par Effet Vidéo, Effet Spécial et Filtres Virtual Dub. Petite information importante. Certains de ces plugins sont très gourmands en ressources système. Donc, ne pas s'étonner si ça rame à la lecture. Par exemple, si je vais enlever le plugin Color Looks. Et je vais faire une lecture qu'avec le MSU Cartoonizer. Et là, on voit que ça a du mal à démarrer et ça rame. Alors, après l'exportation, cela ne ramera plus. Mais selon les plugins, par exemple, pour MSU Cartoonizer, l'exportation a duré environ une heure avec mon PC. Donc, ne soyez pas surpris. Alors, si on a chargé plusieurs plugins qui ne fonctionnent pas ou qui ne nous intéressent pas, il est inutile de les garder dans cette liste ici. Donc, on va supprimer ceux qui ne nous intéressent pas. Il n'est pas possible d'effacer les plugins dans VSDC. Il faut aller directement dans l'explorateur Windows. D'abord, on ferme VSDC, sans oublier d'enregistrer le projet. Bon, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, je ferme VSDC. Et ensuite, on ouvre l'explorateur Windows. Et il faut pouvoir afficher les fichiers et dossiers cachés. Pour vérifier si on peut afficher les dossiers cachés. Petite précision, je suis sous Windows 11. Je clique sur les trois points et je fais Options. Alors, si vous êtes sous Windows 10, vous devez trouver Options sous Afficher. Après, dans la fenêtre d'options des dossiers, je vais dans Affichage. Et là, il faut cliquer sur Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, donc, on clique sur le disque C. On clique sur Utilisateur. Sur votre nom d'utilisateur, moi, c'est Bernard. Ensuite, je vais sur Application Data, sur Roaming. Je cherche Flash Integro, Video Editor. Et ici, j'ai Template. Je double-clique sur Template. Et ici, j'ai Plugins. Double-clique sur Plugins. C'est pas fini. On y arrive. Il y a VirtualDop. Et là, je me retrouve avec quatre fichiers. Celui-ci, il est par défaut. Avec mes trois plugins que j'avais soit téléchargés ou que j'ai ajoutés après. Donc, si par exemple, je veux supprimer le threshold, je vais le sélectionner et je l'efface. Alors, pourquoi il fallait fermer VSDC ? Parce que si VSDC n'est pas fermé, on ne peut pas l'effacer ici. Alors ensuite, si je reviens dans Video Editor, j'ai également un dossier Plugins avec VirtualDop. Et là, il y a toujours ce fichier par défaut. Et là, au début où j'ai travaillé avec les plugins, j'en ai trouvé aussi ici. Alors, Dixit, le support de VSDC, il faut les effacer dans ce dossier. Je l'ai fait, mais ils étaient toujours présents dans le logiciel. Et à force de chercher, je les ai trouvés dans le dossier Template. Quand on a effacé ce qui ne servait à rien, on relance VSDC. En off, j'ai relancé VSDC avec mon projet. Si, par exemple, je clique sur n'importe quel des VirtualDop, si je viens ici, on voit que le Plugin Threshold a disparu. Voilà comment effacer les plugins inutiles. Voilà comment utiliser les plugins ou filtres VirtualDop dans VSDC. Alors, vous allez me dire que cela ressemble beaucoup à ce qui existe déjà dans les logiciels de montage, soit sous forme d'outils, soit sous forme de lutte et en plus moderne. Mais certains de ces plugins sont intéressants. Par contre, il existe des plugins pour des applications particulières. Et je pense en particulier à un qui va être utile à beaucoup de vidéastes. Mais je n'en dirai pas plus, cela fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai voulu montrer comment gérer ces plugins VirtualDop dans VSDC. Pour que dans le prochain tuto, je me concentre uniquement sur ce fameux plugin. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Et en attendant la prochaine, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501